Alors aujourd'hui on se retrouve avec plein de produits qu'est ce qu'on fait aujourd'hui Aujourd'hui nous allons vous présenter toutes ces choses que certaines personnes nous ont donné qu'on remercie énormément qui nous ont amené de différents pays et donc on va vous présenter ça un à un Donc je vais commencer par ça, c'est un tableau en fait avec les lettres de l'alphabet arabe au dos parce que ça c'est le tableau donc il y a un feutre avec et au dos il y a les lettres de l'alphabet arabe et il y a les animaux en fait qui commencent par cette lettre donc par exemple dans le Elif il y a l'animal qui commence par Elif donc voilà et ça peut permettre aux élèves donc de mémoriser vous pouvez l'accrocher dans votre salle ou voilà comme ça les élèves voient tous les jours les lettres et donc ça va leur permettre de mémoriser Donc voilà vous pourrez accrocher ça dans votre salle de classe Ensuite on a ça donc c'est en bois donc ça tient bien et c'est des petites lettres en fait en forme de forme donc en fait il faut que les élèves remettent par exemple là il y a un carré ils doivent remettre dans le carré en fait Donc vous avez en fait les différentes formes et dessus il y a écrit les lettres et en fait vous enlevez toutes les lettres et après ils doivent remettre dans l'ordre donc voilà ils doivent remettre dans l'ordre donc là Elif, Bas, etc. Donc ça va leur permettre de connaître l'ordre des lettres donc du coup ça ça peut être une activité pour eux Ensuite le prochain objet c'est un puzzle en bois des lettres de l'alphabet arabe donc pareil ça ils doivent emboîter dans l'ordre donc du coup ça peut être une activité assez amusante Ensuite là c'est un petit peu plus compliqué c'est plus pour apprendre en fait l'arabe c'est les parties du visage en arabe donc là on a comme des... c'est pas des puzzles mais il faut remettre en fait les mots à leur place donc par exemple si ça ça veut dire sourcil ils doivent mettre là devant donc du coup là c'est un petit peu plus compliqué c'est plus pour apprendre mais si vous devez apprendre à vos élèves l'arabe bah ça c'est pas mal Ensuite là on a un puzzle et des petites... ça ça bouge en fait vous devez mettre donc l'image qui correspond au mot donc là vous avez les légumes et là vous avez un petit puzzle de légumes donc là pareil c'est un peu comme les parties du visage si vous devez apprendre à vos élèves des mots en arabe si vous devez apprendre l'arabe avec vos élèves et bah ça c'est pas mal avec les images, les mots, les légumes voilà ça peut être une bonne idée ensuite ici nous avons des petites flashcards donc ils sont plutôt colorés et je pense que ça peut être bien de faire une activité avec donc par exemple de montrer en fait aux élèves et après vous pouvez faire avec une activité donc ça peut être plutôt sympathique au lieu que vous imprimez juste des pancartes comme ça donc vous avez dans chaque lettre vous avez en fait donc devant vous avez la lettre donc par exemple le tas et après vous avez le début regardez là le début le milieu et la fin et donc vous avez dans un mot en fait le début dans un mot le milieu dans un mot et la fin dans un mot donc voilà c'est super parce que vous pouvez apprendre le début, milieu, fin aussi à vos élèves et derrière on a les lettres donc début, milieu et fin voilà donc je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'il y a les trois mais vous pouvez juste utiliser la lettre là et donc bah voilà vous pouvez montrer et faire une activité avec pourquoi pas ensuite nous avons un puzzle ici en forme de papillon et en fait il y a toutes les lettres de l'alphabet arabe sur les puzzles et en fait c'est plutôt sympathique ils doivent reformer le papillon donc vous enlevez toutes les pièces de puzzle et ils devront les remettre et ça va les permettre de réviser un petit peu les lettres de l'alphabet arabe ensuite ici nous avons des aimants pour tableau donc il y a des chiffres des lettres etc et du coup voilà les élèves pourront s'amuser à les coller sur le tableau voilà ça va être plutôt amusant donc ça ça peut être une activité donc derrière bien évidemment il y a un débat donc ensuite nous avons également des petits trucs comme ça donc en fait il faut juste aller replacer c'est comme pour l'activité avec les formes sauf que là c'est la forme de la lettre et à côté il y a les mots en fait du coup ça peut permettre d'être un jeu pareil et c'est en bois donc ça tient bien du moins on l'espère ensuite là encore une activité avec des genres de puzzle donc là il y a les lettres donc ça va les chiffres en arabe donc ça peut les permettre de savoir aller dans un suro dans un diet etc et du coup c'est pas mal et si vraiment vous devez apprendre à vos élèves l'arabe à compter en arabe etc il y a même des petits enfin il y a des petites représentations avec des animaux etc donc je trouve que c'est pas mal mais vous pouvez juste utiliser les chiffres là donc ça peut être super comme activité ensuite ici nous avons une petite pancarte comme ça qu'on a beaucoup aimé et en fait là il y a écrit donc les lettres de l'alphabet arabe donc ça vous pouvez l'afficher mais vous allez voir que derrière en fait il y a les lettres mais dans le désordre donc ils doivent remettre dans l'ordre soit ils entourent ou alors vous pouvez faire un petit truc vous pouvez faire une petite activité avec ça et donc c'est très coloré c'est bien plastifié etc donc ça peut bien tenir et je trouve que c'est pas mal pour réviser un petit peu les lettres et le dernier produit donc là on a en chiffres et là en lettres donc c'est très simple c'est toujours avec le tableau et en fait c'est des lettres qui sont aimantées donc voilà vous avez les lettres ici donc vous voyez l'aimant là et là vous avez les lettres donc là j'ai pris le dalle et derrière vous avez l'aimant on va venir récupérer notre tableau et voilà regardez ça aimante voilà ça s'aimante parfaitement sur le tableau et donc c'est super vous pouvez par exemple demander aux élèves d'écrire leur nom avec les lettres sans les accents mais vous pouvez quand même demander ou alors vous mettez la lettre sur le tableau et vous dites quelle lettre c'est ils doivent dire c'est quelle lettre vous pouvez faire des activités avec et pareil il y a aussi donc comme je vous ai dit avec les chiffres et donc ça c'est toujours pour les haïettes vous pouvez les apprendre pour reconnaître les haïettes etc etc donc je trouve que c'est pas mal donc voilà je vous ai tout présenté j'espère que cette vidéo vous aura plu nous prions Allah d'exaucer les vœux les plus sincères des personnes qui nous ont donné ces merveilles pour nos classes pour nos activités etc il a eu un min je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Kouda Rafiz Sous-titrage Société Radio-Canada